Vous avez le gouvernement qui a retiré 24 milliards d'impôts aux entreprises et aux personnes les plus riches. Et de l'autre côté, ce même gouvernement retire 25 milliards sur la sphère sociale. Alors quand vous avez une ville comme la Courneuve, vous avez majoritairement des jeunes issus de classes populaires, avec un taux de pauvreté largement au-dessus de la moyenne. Et bien si vous coupez dans la sphère sociale, vous leur retirez des filets de sécurité. Cette population, elle a besoin de quoi ? Elle a besoin de services publics, elle a besoin de prestations sociales. Or aujourd'hui, on est dans une dynamique où l'État retire des billets aux collectivités territoriales. Et c'est les villes les plus pauvres qui subissent les effets délétères de l'austérité. J'espère moi que ce rapport, qui va être mis entre les mains des journalistes et des politiques, va agir comme un électrochoc pour que l'on arrête une politique qui est clairement inégalitaire et antisociale à l'égard de villes, en banlieue ou dans les territoires, qui concentrent la majorité de la jeunesse française et donc des futurs talents dans lesquels il faudrait investir.